Qu'est-ce que les terres perdus ? Aujourd'hui sur la planète, chaque année entre 10 et 20 millions d'hectares de terres sont dégradées ou perdues pour la production, soit du fait d'érosion, soit du fait de salinité, soit du fait d'imperméabilisation pour par exemple l'urbanisation. Ces terres perdues, ce sont des terres qui vont dégager les stocks de carbone qu'elles avaient stockés. Non seulement elles n'augmentent plus le stockage de carbone, mais elles relâchent du carbone. Donc lutter contre la dégradation des terres, c'est une manière de lutter contre le changement climatique, contre les gaz à effet de serre. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà veiller à diminuer la dégradation des terres et puis se donner un objectif d'augmentation de matière organique dans les sols. Parce qu'augmenter la matière organique dans les sols, c'est augmenter le stockage de carbone. Alors si on prend un objectif, donc le chiffre qui a été cité, c'est 4 pour 1000. 4 pour 1000, l'idée est la suivante. Vous avez chaque année un flux d'émissions d'équivalent CO2. Et au fond, l'idée c'est qu'en améliorant le stockage de carbone dans les sols, la somme du stockage dans les océans, dans la biomasse et dans les sols compenseront les émissions de gaz carbonique annuels. Alors par ailleurs, grâce à ce stockage supplémentaire de carbone dans les sols, ce sont des sols plus vivants, ce sont des sols qui stockeront mieux l'eau, ce seront des sols qui en même temps seront plus fertiles et donc contribueront à la sécurité alimentaire mondiale. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Abonnez-vous !